Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir le 8 avril 2024. En fait, le 8 avril 2024, on va avoir une éclipse solaire totale dans le sud du Québec. Et je voulais vous expliquer un petit peu le phénomène que l'on va avoir. Donc, pour commencer, on va expliquer qu'est-ce qu'une éclipse. Après ça, on va voir un petit peu le phénomène qu'on va voir le 8 avril. Et on va expliquer un petit peu aussi comment se protéger et comment l'observer et aussi comment la photographier. Donc, on va débuter par l'explication du phénomène des éclipses. Une éclipse solaire, en fait, c'est lorsque la Lune va passer devant le Soleil et va éclipser partiellement ou totalement le Soleil. Donc, ici, on a une photo du 21 août 2017. Le 21 août 2017, j'ai été à Gallatin, au Tennessee. Et j'ai pris l'éclipse solaire totale qui avait lieu à ce moment-là. Donc, le 21 août 2017, ça a été ma première éclipse solaire totale. Et j'ai vécu, évidemment, plusieurs éclipses partielles. Et j'ai vécu, dernièrement, ma première éclipse annulaire, le 14 octobre 2023, à la Sevier, au Utah. Donc, ici, bien, on voit que quand l'éclipse est totale, elle projette une ombre sur la Terre. C'est fait seulement sur une petite partie, une petite bande. Et c'est là où on va voir une éclipse solaire totale. Bon, je vous expliquais tantôt qu'on avait une éclipse solaire totale. Mais on peut avoir également une éclipse solaire annulaire. Pourquoi? Puisque la Lune n'est pas à la même distance de la Terre à chaque jour. Donc, la Lune a une orbite elliptique. C'est pour ça que, des fois, on a une éclipse solaire totale, ici, où on voit la couronne. Et d'autres fois, on a une éclipse solaire annulaire, où, là, on voit l'anneau de feu. La Lune, évidemment, est plus petite que le Soleil, en apparence. C'est pour ça qu'elle ne le cache pas totalement. Et on a un anneau de feu. C'était ce qu'on avait le 14 octobre. Pourquoi? Bien, comme je vous ai mentionné, la Lune n'est pas à la même distance de nous, de la Terre, à chaque jour. Donc, on a une orbite elliptique. Donc, des fois, elle est plus loin. D'autres fois, elle est plus proche. Également, l'orbite de la Terre n'est pas à la même distance à chaque jour du Soleil. Donc, des fois, on a un Soleil, on a une distance qui est plus importante. D'autres fois, on a une distance qui est moins importante. Donc, voilà au niveau du Soleil, donc la différence. Et voilà au niveau de la Lune. Donc, vous voyez qu'au niveau de la Lune, c'est beaucoup plus important. Donc, c'est pour ça que quand la Lune est au plus loin de la Terre, bien, on a assurément une éclipse annulaire. Même chose ici. Mais quand la Lune, évidemment, est au plus proche de la Terre, bien, là, on a assurément une éclipse solaire totale. Et la Lune s'éloigne de la Terre, donc, dans quelques millions d'années, on n'aura plus d'éclipse solaire totale de visible. Donc, ici, c'est la différence entre une éclipse solaire annulaire et une éclipse solaire totale. Vous avez les deux, là, le 14 octobre 2023. Donc, vous voyez ici l'anneau de feu. Donc, ça ici, évidemment, on ne peut pas enlever le filtre. C'est totalement, là, pris avec un filtre solaire. Et ici, c'est les phases partielles jusqu'à la phase totale. À la phase totale, il n'y a plus aucun rayon qui sera au niveau de la Terre. Donc, on voit la couronne, on voit les protubérances et on voit aussi la nuit en plein jour. Je vous expliquerai le phénomène un petit peu plus tard, là, aussi, pourquoi, évidemment, il faut aller sur la ligne de totalité. Et là, on revient avec les phases partielles. Là, évidemment, ça fera un peu plus tard. Ici, c'est les éclipses annulaires en jaune et total en bleu pour les prochaines années en Amérique du Nord. Donc, celle qui nous intéresse, évidemment, c'est le 8 avril 2024. Donc, vous voyez, la bande vient dans le sud du Québec. Donc, elle part du Mexique et elle vient dans le sud du Québec. Ici, c'est un paysage que ça donne lorsqu'on a une éclipse solaire totale. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Galaton, au Tennessee, photo fichard. Donc, c'est noir. Et vous voyez, tout autour, ici, il y a quand même un petit peu de jour qui est visible. Mais tout le long, ici, tout autour, ici, c'est noir. Donc, c'est la nuit en plein jour. Et évidemment, on observe aussi des phénomènes assez bizarres. Bizarre, tantôt, je vais vous montrer un vidéo qu'on a, que mon collègue André Valliancourt a pris lors de l'éclipse solaire totale du 20 août 2017. Donc, ici, ça, c'est une image que j'ai prise à l'aide de mon appareil photo et de mon filtre solaire, donc à Galaton, au Tennessee. Donc, ici, l'éclipse solaire. Là, on va parler du phénomène de ce qu'on va voir le 8 avril 2024 et pourquoi, évidemment, il faut être dans cette ligne-là, dans cette bande-là. L'éclipse, évidemment, part du Mexique. Elle monte. La ligne, l'ombre de la Lune va passer, évidemment, au centre des États-Unis, va monter, va monter sur le Grand Lac, va aller dans le sud du Québec, va se promener sur les provinces de l'Atlantique et, après ça, les Îles-de-la-Médène pour terminer à Terre-Neuve. Donc, ça, c'est la ligne de totalité. Cependant, fait important, c'est qu'il y a, évidemment, aussi un pourcentage de chances qu'il fasse beau versus qu'il fasse pas beau. Donc, ici, évidemment, le secteur le plus favorisé, c'est le Mexique. Donc, après ça, c'est le Texas. Et après ça, plus on monte, moins on a de chances qu'on ait un ciel dégagé. Bon, ne vous découragez-vous pas. C'est déjà arrivé qu'effectivement, il y a des journées de beau temps le 8 avril. Cependant, ils sont plus rares. Et au printemps, bien évidemment, avec la fonte de la neige, bien, il y a des chances qu'effectivement, la couverture nuageuse soit plus présente avec aussi la présence des Grands Lacs. Mais ici, bien évidemment, ce secteur-là est plus favorisé. Donc, et avec le phénomène illigo, on améliore un petit peu nos chances ici, au Québec, de voir l'éclipse. Mais je vous répète, le 8 avril 2024, soyez sur cette bande-ci. Puisque ici, même si on voit 98 %, on ne pourra pas voir la couronne solaire, on ne pourra pas voir la nuit en plein jour. C'est ce que je vous disais. Ici, Québec, c'est ce qu'on va voir, 98 % à peu près, donc du soleil couvert. Donc, il va rester ça. Et ça, c'est suffisant pour ne pas pouvoir voir la nuit en plein jour. Donc, on va voir une différence d'éclairage, mais on ne verra pas la couronne, on ne verra pas les protubérances, et on va voir un éclipse solaire partielle. Tandis que si on est sur cette ligne-là, donc exemple, à Saint-Georges, Drummondville, Montréal, Sherbrooke, Mont-Mégantic, Lac-Mégantic, etc., bien, on va voir la totalité. Et si on est au centre de cette ligne-là, la ligne bleue qui est ici, on va avoir droit à 3 minutes 30 de totalité. Moi, évidemment, je vais être cette journée-là au Texas, puisque premièrement, on va avoir une éclipse plus longue, puisqu'on est au milieu de la courbe. Donc, on va avoir un 4 minutes 26 au centre. Et évidemment, il va faire plus chaud et le pourcentage de beau temps est plus fort. Donc, maintenant, je vous montre pourquoi on doit être sur la ligne de totalité. Regardez ce vidéo. Dans la ville voisine, ils sont déjà dans la totalité. C'est mon collègue, André Bagnancourt, qui parle de l'éclipse. Donc, regardez comment ça baisse. Là, on est à peu près à 98 %. Donc, c'est ce qu'on va voir à Québec, mais il reste à peu près une minute avant la totalité. Regardez. Regardez la vidéo. Et regardez l'effet. On commence à voir des étoiles. Regardez comment on voit. Regardez comment on voit. Regardez l'effet de noirceur. Et regardez surtout quand elle va devenir totale. Il va baisser son iPad. Regardez ça. Et regardez l'éclairage. Donc, c'est le phénomène qu'on va voir au Québec. Donc, regardez la noirceur. C'est totalement noir. Les criquets sont mis à chanter. Les animaux ne savent plus trop où. Donc, c'est vraiment exceptionnel comme événement. Donc, c'est sûr que le 8 avril 2024, je vous encourage fortement à être sur la ligne de totalité puisque la prochaine éclipse totale au Québec ne se déroulera pas avant 2106. Donc, maintenant, je vous parle de l'observation. On a deux modes d'observation. Premièrement, le premier mode, c'est par projection. La fameuse boîte à chaussures. Donc, où on perce un petit trou avec un papier d'anélium qu'on met ici. On perce un petit trou et on met une feuille blanche dans le fond. Et ici, on perce un plus grand trou pour pouvoir observer. Et on l'observe par projection. Ça, c'est une manière très sécuritaire de l'observer. Cependant, c'est sûr qu'on ne pourra pas bien voir les taches en l'air ou quoi que ce soit. On voit juste une projection du soleil. Tandis qu'on peut y aller directement. Il existe des lunettes d'éclipse. À ne pas essayer, c'est de se fabriquer un filtre solaire avec des, exemple, un sac de chips ou des choses comme ça. Ou mettre des lunettes de soleil. Ce n'est pas suffisant. Ce qui est suffisant, c'est vraiment les lunettes d'éclipse. Et il faut qu'il y ait une norme ISO aussi. Donc, ça ici, c'est les lunettes d'éclipse faites, données par la Fédération des astronautes du Québec au niveau des clubs. Il y a différents magasins aussi spécialisés qui vendent ce type de lunettes-là. Donc, c'est le moyen le plus sécuritaire pour pouvoir observer l'éclipse, c'est ces lunettes-là. Ou si vous avez un masque de soudeur 14, bien aussi, ça peut aussi être un moyen pour l'observer. Ici, bien, on a des filtres solaires aussi qui s'adaptent sur des télescopes ou sur des lentilles d'appareils photo pour pouvoir observer et photographier notre soleil. Ici, ça, c'est l'équipement que je vais avoir le 8 avril au Texas avec ma monture équatoriale, avec ma 600 mm et avec mon réflexe sans miroir R3. Donc, c'est avec ça que je vais photographier. C'est avec ça que je vais photographier aussi l'éclipse du 14 octobre dernier. Donc, voici ce que ça donne quand on photographie le soleil. Donc, on a les taches solaires, on a la granulation un petit peu. Et c'est cette sorte de filtre-là qui n'abîme pas l'optique. Donc, c'est vraiment une petite feuille de millard qui est posée dans un porte-filtre et on dépose ça sur la lentille de caméra ou sur le télescope pour pouvoir observer ou photographier le soleil. Donc, photographier l'éclipse. Photographier l'éclipse, pour les phases partielles, on utilise le fil solaire. Donc, c'est quand même assez facile. C'est toujours le même pattern, à peu près 1 ou 2 millièmes de seconde, sans ISO, F10, puis en manuel. Donc, ça, c'est la méthode qu'on utilise. Cependant, quand arrive la totalité, là, il faut premièrement enlever le filtre parce que pendant qu'elle est totale, on peut enlever le filtre, qu'il n'y a aucun rayon qui ne passe. Donc, mes avertissements, c'est le seul moment où on peut avoir, où on peut observer le soleil directement, c'est quand elle est totale. Donc, exemple, si vous êtes à Saint-Georges, vous allez avoir un 2 minutes 30 de totalité. Donc, pendant ces 2 minutes 30, là, vous allez pouvoir enlever le filtre. Mais, dites-vous une chose, c'est que vous avez à peu près 5-7 secondes, là, pour remettre le filtre quand vous voyez le premier rayon de soleil réapparaître. Donc, idéalement, on essaie de compter le temps à partir du moment où l'éclipse est totale et de remettre le filtre, là, quelques secondes avant la fin. Donc, mais ce moment-là, évidemment, on peut le faire sans filtre pour pouvoir photographier la totalité. Cependant, un petit truc, c'est que, je vous le dis, c'est noir soudain. Donc, à ce moment-là, bien, il faut connaître notre appareil photo, il faut savoir où sont nos pitons. Et si on se perd un peu, bien, un petit conseil, l'âme frontale, donc qu'on peut allumer, puis qu'on peut éteindre, évidemment, après avoir trouvé ce qu'on voulait chercher. Et ce n'est pas le temps d'apprendre notre appareil photo au moment où l'éclipse est totale. Il faut se pratiquer avant. Donc, quelques trucs pour pouvoir photographier l'éclipse. Ici, on a, évidemment, les diamants. Ça, c'est quand le soleil, les derniers rayons du soleil disparaissent. Donc, un ou deux millième de seconde, à peu près comme les phases de partiel. Donc, et là, évidemment, on peut photographier divers secteurs du soleil à différents temps de pose pour avoir certains aspects. Moi, ce que je conseille aussi au niveau de la focale, c'est entre 800 et 1200 millimètres de focale maximum. Puisque, et ça, c'est dans le full frame, donc c'est dans le 35. Donc, maximum, puisque si on veut capter la couronne, si la couronne est large, on ne réussira pas à la capter au complet, si jamais on veut la capter. Donc, évidemment, c'est une problématique. Donc, c'est pour ça qu'un maximum 1200. Puis 800, c'est bien. On a un soleil quand même assez gros. Donc, pour pouvoir ensuite faire un montage. Il y a aussi des photos qu'on peut faire aussi à grand angle avec, exemple, un secteur comme le 8 avril 2024, exemple. Comme l'éclipse solaire totale va passer sur les joutes du Niagara. Donc, imaginez la photo à faire avec l'éclipse, le soleil qui est éclipsé et la chute à côté. Donc, c'est des photos qui peuvent être faites, donc, avec des éléments aussi de décor. Donc, comme je vous ai mentionné, pour les diamants et pour les protubérances, un demi-ième de seconde, F10 sans ISO. Après ça, un centième de seconde, on commence à voir un petit peu plus la couronne. Un huitième de seconde, on commence à voir la couronne. Et si on veut y aller un petit peu plus fort encore, bien là, on va pouvoir peut-être essayer d'aller chercher aussi la lumière cendrée de la Lune qui est dans ce secteur-ci, parce qu'il ne faut pas oublier que la Lune, c'est la Lune qui est sur le Soleil. Donc, c'est la Lune qui passe devant le Soleil. Donc, la lumière cendrée est éclairée par la Terre. Donc, c'est sûr que, évidemment, si on réussit à y aller en HDR, on va aller chercher aussi les détails au niveau de la Lune, donc avec la couronne. Évidemment, ça va être légèrement surexposé, mais avec un logiciel et avec un stacking et avec un HDR, on peut aller chercher différentes sections du Soleil et additionner pour aller chercher une couronne ici avec les protubérances. En 2017, je n'avais pas eu le temps de faire la partie Lune. On l'avait 2 minutes 30 et évidemment, c'était ma première. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, c'est ce que j'ai réussi à obtenir quand même très bien, très, très satisfait de ce que j'ai pu obtenir au niveau de l'observation. Donc, en résumé, évidemment, le 8 avril 2024, manquez pas votre chance. Allez sur la ligne de totalité, observez cette éclipse-là. L'éclipse totale va être aux alentours de 15h30, donc 15h28 pour être plus précis, le début de la totalité. Donc, l'éclipse débute aux alentours de 14h15 et évidemment, va se terminer à peu près une heure plus tard, vers à peu près 16h30, donc les dernières phases partielles. Et surtout, moi, je vous dis, partez quand même tôt pour pouvoir vous rendre à votre lieu d'observation, puisque s'il fait beau, il risque d'avoir plusieurs personnes qui ont la même idée que vous autres, donc évidemment, qui vont engorger aussi les routes. Donc, j'espère évidemment que cette petite présentation vous aura permis d'en savoir plus. Si vous voulez, vous pouvez aller sur mon site web philippmousset.com ou voir évidemment le site web du Club Vega ou évidemment le site web de la Fédération, puisqu'il y a plusieurs lieux aussi sur fac.org. Il y a plusieurs lieux d'observation aussi qui sont mentionnés sur le site. Donc, vous pouvez évidemment aller voir tout ça à ce moment-là et évidemment profiter de l'éclipse et profiter de ce moment-là, puisque c'est l'événement d'une vie. Je vous le mentionne, c'est un événement que vous allez vivre probablement une seule fois dans votre vie. Donc, une éclipse solaire totale. Et je vous dis une chose, quand vous allez en avoir vécu une, vous allez vouloir planifier vos voyages en fonction des éclipses solaires totales. C'est un événement à ne pas manquer le 8 avril 2024.